émission spéciale sur une institution la maison de l'un 200 ans pierre olivier bonjour vous les faites pas les 200 ans bonjour je vous remercie laurent effectivement j'ai pas encore 200 ans mais la maison de l'un les a en tout cas alors c'est toute une histoire une histoire qui passe par de grandes étapes que nous allons vivre ensemble bon dans la collection pour bien commencer vous m'avez confié un vermou de 1850 pierre olivier ça vous rappelle des souvenirs souvenirs d'entreprise en tout cas souvenirs d'entreprise effectivement ça fait l'entreprise est né en 1821 à chambéry avec le vermou donc là vous tenez dans les mains un des plus vieux produits que l'on est en en présentation mais je vous conseille pas de le consommer en l'état oui mais j'imagine alors le vermou de c'est quand même la réputation de la maison l'identité s'est fait à travers ce type de produit tout à fait c'est l'invention du vermou de chambéry par dolin en 1821 par un certain monsieur chavasse son gendre ferdinand dolin prend la suite assez rapidement et il créa des liqueurs comme le liqueur de génépi puis par la suite des sirops de fruits marie dolin alors là on est sur le collector c'est vos précieuses bouteilles quelques anecdotes ou quelques bouteilles à cibler quelques anecdotes puisqu'il y a eu quand même jusqu'à huit fabricants de de vermouth à chambéry là vous avez une bouteille de la maison richard qui existait effectivement sur chambéry vous avez aussi une bouteille de la maison commoz un très vieux fabricant après dolin bien entendu mais aussi sérieux donc il y a eu jusqu'à huit producteurs de vermouth à chambéry quand même il faut le savoir alors ce que je vous propose c'est de visiter la fabrication parce que tout se fait à chambéry ça c'est important puisque la noix sur artisanale c'est un des points forts de l'entreprise je vous rappellerai qu'on n'est que 22 salariés donc on est une pme familiale toujours familiale et effectivement tout est fabriqué ici allez en route alors un des lieux mythique de la maison ce sont ces cubes lieu de fabrication depuis 1970 c'est ça c'est un endroit très important pour nous puisque c'est ici qu'ont lieu les fabrications les macérations de nos vermouth pendant un certain temps avant d'être embouteillé et les recettes sont toujours secrète toujours secrète laurent du vin de l'alcool et surtout un mélange de plantes et d'épices qui est notre marque de fabrique et depuis bien sûr la production s'est modernisé c'est ce que nous allons voir tout de suite l'ultime phase de fabrication c'est l'embouteillage effectivement l'embouteillage c'est le point important puisque nous n'avons pas de stock nous embouteillons à la commande avec une capacité de 15000 bouteilles jour ce qui reste encore tout petit par rapport aux géants de l'industrie avec ces 200 ans n'a pas envie d'aller un peu plus loin en termes de production en termes d'organisation on modernise on améliore on facilite le travail de nos opérateurs ce que nous l'on recherche essentiellement c'est la qualité entreprise artisanale mais dimension internationale pierre olivier on a la chance d'être présent dans une soixantaine de pays avec des des endroits assez improbables comme le canada les états unis l'asie est effectivement là ce sont des produits qui partent aux états unis demain on peut se poser la question qu'est ce qui plaît tant aux étrangers chez les produits de l'un les vermouth sont un ingrédient indispensable dans de très nombreux cocktails comme le manhattan le negroni et bien d'autres et aujourd'hui les barman les bartenders du monde entier apprécient la qualité l'histoire aussi de notre produit pour leur création tradition et modernisation ça c'est le nouveau bébé les nouvelles cubes qui viennent juste d'arriver père olivier c'est très émouvant pour une entreprise comme la nôtre effectivement on reçoit une dizaine de cuves c'est un moment je dirais unique dans la vie d'une entreprise puisque ça va nous permettre de moderniser notre notre outil de production plus de capacité de production et puis toujours la tradition respecter c'est important de le dire le produit à l'intérieur sera le même les cuves elles seront modernes et agréables à travailler pour nos opérateurs finalement pour fêter vos 200 ans vous avez décidé d'investir dans le bâtiment et dans ces nouvelles cubes tout est relatif un très gros investissement pour une pme familiale d'un peu plus de 5 millions d'euros de travaux ce qui est assez lourd pour pour notre structure oui qu'est ce que vous voulez vous fixer comme objectif pour les 200 ans à venir peut-être les 20 ans à venir c'est sérieux en étant sérieux continuer à répondre aux attentes des clients et de nos consommateurs et toujours proposer un produit de qualité comme on fait depuis très longtemps maintenant vous en savez un peu plus sur la maison de l'un ce fameux vermouth et les produits que nous avons exprimé ensemble l'espace de quelques instants merci pour cette visite guidée père olivier merci à vous merci